Adéline Toniouti, Star Academy, les larmes aux yeux, elle revient sur son accident qui lui a fait perdre sa voix. Ce dimanche 15 janvier, dans l'émission 7 à 8, Adéline Toniouti, professeure de la dernière saison de la Star Academy, a livré une interview émouvante sur la perte de sa voix et sa dépression. Un sujet encore très sensible pour elle. Interviewée par 7 à 8 le dimanche 15 janvier 2023, Adéline Toniouti, connue pour être professeure de la dernière saison de la Star Academy, a eu les larmes aux yeux en revenant sur son parcours. Il faut dire qu'il a été semé d'embûches. Alors qu'elle avait débuté le chant lyrique à l'âge de 15 ans, sa carrière a décollé une décennie plus tard. Surnommée la soprano rock'n'roll, Adéline Toniouti était au sommet et a deux doigts de vivre son rêve, lorsque qu'un accident la fauchât en plein vol. En racontant cet événement, elle a immédiatement les larmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand on fait l'observation laryngée, on voit que c'est très, très grave, et qu'en fait je ne vais plus chanter. Il y a une corde vocale qui est coupée en deux, l'autre qui est incarcérée. Les vaisseaux ont sauté, se rappelle-t-elle. À ce moment-là, elle n'était même plus capable de parler. Et malgré les trois opérations qu'elle a dû subir, Adéline Toniouti n'a jamais retrouvé sa capacité à chanter merveilleusement bien. Le docteur m'a dit « Non, vous n'allez plus chanter, c'est trop grave. » Un moment qu'elle a très mal vécu. L'ancienne soprano tombe dans l'anorexie et perd le sens de sa vie. « J'avais envie de mourir, a-t-elle avoué, à demi-moue. » Quand je parle, j'entends une voix qui n'est pas moi, privée de la légèreté que j'avais dans la vie. Malheureusement, il lui a fallu plusieurs années pour s'en remettre, puisque le compagnon qu'elle avait à l'époque l'enfonça encore plus.